Bonjour, 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 mes bien-aimés dans les seigneurs, mes frères et sœurs, partout où nous sommes dans le monde, je vous salue, je vous salue, je vous dis bonjour, bonjour, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Yeso. Donc aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai deux messages, je vais vous amener deux messages, mes frères et sœurs, mes frères congolais et congolaises, et j'ai un message important pour tous mes frères africains, tous mes frères noirs africains, j'ai un message très, très, très puissant, très sérieux à vous donner. Donc j'ai deux messages que je vais donner en deux langues, je vais donner un message en français pour tous et un message en Lingala. Le message en Lingala sera pour notre future présidente, je vous ai parlé plusieurs fois, mes frères et sœurs, de la présidente qui va venir au Congo. Je aimerai que vous me donnez votre attention, votre attention pour ce message que je vais donner aujourd'hui. Le premier message, je vais donner un message qui d'ailleurs, je veux rappeler le message que le Seigneur m'avait montré, le message que j'ai partagé. Un message que j'ai partagé il y a trois ans passés, où le Seigneur s'est montré à moi. J'avais reçu un songe, le Seigneur m'avait montré sa race et il m'avait parlé, il m'avait donné un message. J'aimerais que vous écoutiez ce message, mes frères et sœurs, attentivement, s'il vous plaît, c'est important. Après le message du Seigneur, je veux donner un message pour le Congo, le message pour le Congo, le message de la présidente que je vais donner en Lingala. Donc soyons patients aujourd'hui parce que ce message est pour tout le monde important. Pour nous, le peuple congolais, pour nous tous, le peuple africain, le premier message est vraiment important. Le deuxième message aussi est important pour l'avenir du Congo, l'avenir de notre pays. Je veux donner en Lingala. Donc soyons patients, nous écoutons tous le français. Les Congolais parlent le français. Les Africains, la plupart, parlent le français. Les frères et sœurs qui ne parlent pas français, en Afrique par exemple, qui ne parlent pas français, si vous avez une voisine, vous avez un voisin africain mais qui ne parle pas français, frère, sœur, aide cette personne, aide ce frère, aide ces bien-aimés à écouter ce message parce que ce message, il est vraiment important. Donc nous allons commencer, entrer dans nos messages, les deux messages que je vais donner, je vais commencer par le premier message. Et nous laissons ce moment entre le main de l'Éternel, notre Père, qui nous protège, notre Créateur, celui qui a créé les cieux, la terre. Que le Saint-Esprit de notre Père soit avec moi et avec vous, qu'il nous protège, qu'il nous aide à discerner ce message, qu'il ouvre notre intelligence et notre connaissance parce que nous sommes arrivés à un point où quand nous n'avons pas la connaissance, nous partirons à notre destruction, à nous-mêmes. Comme la Bible nous dit dans le livre de Osé, mais nous lisons ce verset, ce passage-là, juste en partie. Nous prenons juste la première partie, nous lisons et nous nous arrêtons là. Il faut lire tout le verset. La Bible nous dit ceci dans le livre de Osé 4, 6. Mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance, mais après il a dit ceci. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Donc le Seigneur, notre Yesu, notre Seigneur, notre Éternel, notre Sauveur, il nous a dit, c'est lui qui rejettera la connaissance, il le rejettera aussi. Et quand le Seigneur te rejette, c'est ta destruction, c'est ta faim. Il vaut mieux avoir un problème avec ton prochain, mais pas avec le Seigneur, pas avec le Créateur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le message que je vais d'abord donner. Ensuite, je vais entrer dans le message pour le Congo en Lingala. Donc aujourd'hui, on a deux langues. Mais je suis sûre que mes frères congolais écoutent le français, donc vous allez comprendre le message. Mais c'est important pour tous. Moi, je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Ce que l'Esprit m'a dit de faire, je le fais. Donc ce message est important pour toute race noire. Voilà. Mes frères et sœurs, il y a trois ans, trois ans de cela, le Seigneur m'avait apparu pour la première fois de ma vie. Mes frères et sœurs, je ne connaissais pas la couleur de mon Créateur. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais ni sa race, ni de quelle couleur il est, parce qu'il apparaissait comme il voulait, en fait. Et moi, je n'étais pas dans la confusion, mais sans le savoir, oui, dans la confusion, mais je ne me posais pas trop de questions. Voilà. On va dire cela. Alors, mes frères et sœurs, je veux juste rappeler à mes frères et sœurs africains ce que le Seigneur m'avait dit. Et je veux vous donner aujourd'hui la révélation de ce que le Seigneur m'avait dit, encore une fois très bien, par rapport à ce que Poutine a dévoilé, par rapport à ce que le président russe nous a dévoilé. a dévoilé au monde entier, a dévoilé devant le peuple noir et le peuple blanc, à tout le monde entier, à tout l'univers. Il a dévoilé quelque chose. Nous avons tous vu, nous avons entendu, nous avons vu. Il a présenté le Seigneur qui a été crucifié, qui a été caché. Il a dévoilé le mensonge qui a été fait. Mais moi, mes frères et sœurs, je dirais, nous, c'est que moi je comprends, et que nous nous aimons bien quand un blanc vient nous dire des choses. Nous aimons bien quand un blanc vient, il nous raconte des choses. Là, nous disons oui, amen. Là, nous disons oui, c'est vrai. Là, nous donnons attention. Là, nous écoutons. Pourquoi je dis cela? Ce n'est pas pour rien que je dis cela. Moi-même, je suis noire. Moi-même, je suis africaine. Quand je parle comme ça, c'est parce que je suis là et je vois les choses, comment les choses partent. Parce que c'est que Poutine nous a révélé. Moi, le Seigneur, moi, je n'ai pas lu des livres, frères et sœurs. Moi, je n'étais pas venue révéler quelque chose que j'ai pensé. Ou un livre, j'étais tombée sur un livre ou sur un journal et je suis venue dire, j'étais venue dire ce que j'avais vu selon mes pensées. Non, moi, ce que j'étais venue dire, c'était une révélation. J'étais venue révéler ce que j'avais vu. Mes frères et sœurs, ce que j'avais vu, c'était comme l'apôtre Jean avait vu. Moi, j'avais vu le Seigneur il y a trois ans. Mes frères et sœurs, avant d'entrer dans le message, comme il faut, je veux essayer. Je veux vous montrer le message que j'avais partagé il y a trois ans. Le Seigneur que j'avais vu et le titre que j'avais mis. Regardez, mes frères et sœurs. Ça, c'est le message que j'avais passé. Et j'avais passé ce message exprès en lingala, en français, pardon. J'avais passé ce message en français pour que tous mes frères et sœurs africains voient ce message, entendent ce que le Seigneur m'avait dit. Regardez ceci. Ceci, cette vidéo, date de trois ans. De trois ans sur notre chaîne ici, Mouvement TV. Et j'avais bien mis le titre. J'ai vu notre... Non, non, j'ai dit ceci. Notre Dieu est de la race noire. J'avais bien précisé ce que j'avais vu. Notre Dieu est de la race noire. J'ai vu le Seigneur. Et j'ai vu l'enlèvement pour le peuple qui parle de notre Dieu. J'ai bien précisé. Si vous partez sur notre chaîne, vous descendez, vous cherchez, vous allez trouver cette vidéo. Notre Dieu est de la race noire. Je l'avais dit, frères et sœurs. La vidéo est là. Et combien de personnes avaient regardé cette vidéo par rapport à la vidéo que Poutine a partagée, à la révélation que Poutine a faite? Combien de personnes ont regardé cette vidéo? Je vais vous le dire. 1768. 1768 personnes ont regardé cette vidéo. Nous sommes à combien des Africains pour une telle révélation? Nous sommes à combien des Africains? Nous sommes à combien nous les Africains? Je ne sais compter le nombre des Africains que nous sommes. Le peuple noir, nous sommes à combien? Pour ne regarder que 1768. Un grand message, une grande révélation. Le Seigneur, je dis bien, le Seigneur s'est révélé à moi. Je l'ai vu de mes propres yeux pendant que j'étais sur mon lit. Voilà le message que j'avais partagé. 1768 personnes avaient regardé et 60 commentaires. que le Seigneur. Donc voilà. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je dis ceci, que moi j'ai compris que quand c'est un blanc qui vient nous dire des choses, nous écoutons. Quand c'est un blanc qui vient pour nous révéler des choses, nous écoutons, nous aimons bien, nous applaudissons. Mais quand c'est un noir, ton frère, ta sœur, qui vient te dire, te dire la vérité, te révéler la vérité, tu fermes les oreilles, tu n'entends pas. Tu ne veux même pas l'écouter. Tu ne donnes même pas du crédit à l'écouter. Même s'il crie, casse sa voix. Toi, tu n'écoutes pas. Mais toi, tu vas entendre quand Poutine va parler. Poutine est venu te dire, te raconter ce qu'il sait, ce qu'il a découvert. Mais Poutine n'a pas vu le Seigneur. Poutine n'a pas reçu de révélation. Mais moi, j'ai reçu une révélation. Je l'ai dit. J'ai vu le Seigneur. Mes frères et sœurs, vous savez ce qui est en train de se faire maintenant. Je veux entrer maintenant dans le message. Mes frères et sœurs, là où nous sommes maintenant, là où nous sommes maintenant, tout peuple noir, tout le peuple noir, sache qu'il y a une porte qui s'est ouverte. Il y a une bataille qui s'est ouverte ouvertement. Il y avait une bataille depuis longtemps, mais là, elle est ouverte. Et maintenant, pendant une guerre, si tu es distrait, tu auras une balle perdue. À cause de ta distraction, tu auras une balle perdue. Parce que tu es distrait. Parce que tu es dans la distraction. Et pourtant, le Seigneur nous a parlé déjà. Et ce qui est en train de se faire, c'est que Poutine a fait. Poutine a ouvert une porte. Il a ouvert une bataille. Et moi, je veux t'expliquer maintenant quelle est cette bataille-là. Je veux t'expliquer maintenant, frères et sœurs, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant. Et qu'est-ce que le Seigneur m'avait dit que je viens te dire maintenant. frères et sœurs, à partir de maintenant que Poutine a révélé cette histoire, qui était cachée, qui était étouffée, une histoire qui nous a manipulés, qui a manipulé le peuple noir, une histoire qui a trompé. Et ce qui est grave est que j'entends d'autres frères ou sœurs, je ne connais pas ces personnes qui disent, mais qu'est-ce que ça fait ? La couleur n'a pas d'importance. Laisse-moi te dire ceci. Frères et sœurs, toi qui dis que la couleur n'est pas importante, mets-moi dans le commentaire. Écris-moi, explique-moi pour que je sois convaincue. Explique-moi. Dis-moi pourquoi les blancs ont pris tout leur temps, toute leur énergie, ils ont mis dedans pour mentir, pour changer la couleur du Seigneur, pour maquiller Yessou, pour enlever sa couleur noire et mettre la couleur blanche. Explique-moi pourquoi ils ont pris tout ce temps-là pour faire ça, si la couleur n'était pas importante. Pourquoi ils ont pris tout le temps-là pour mentir à tout l'univers pendant des décennies ? Pourquoi le blanc a eu la peine, a pris toute cette peine de faire cela, si ce n'était pas important pour eux, si ce n'était pas bénéfique pour eux ? Explique-moi. Parce que moi, je veux te rappeler quelque chose, frère, sœur, que le blanc, ils nous ont appris ceci. Ils ont un adage qui dit ceci. Le temps, c'est de l'argent. Donc, le blanc ne perd pas son temps pour rien. Le blanc ne perd pas son temps pour inutilement, pour rien en tirer, pour aucun bénéfice. Le blanc ne fera pas quelque chose qui ne lui apporte rien. Il ne perdra pas son temps à cacher l'identité du Seigneur, à cacher la couleur de sa peau, à cacher tout ce qui s'est passé et à prendre le temps de falsifier la Bible. Peuple noir, quand je vous dis ceci, quand je vous vois dans la distraction, parce que vous ne savez pas ce qui arrive, quand je vous vois dans la distraction, c'est parce que vous n'avez pas compris ces blancs-là. Vous habitez peut-être chez eux, mais vous ne les avez pas compris en fait. Vous n'avez pas compris les blancs. Je parle de ces blancs-là qui ont fait cela, qui ont manipulé même les blancs eux-mêmes. Parce que les blancs aussi étaient manipulés. Pas tous les blancs qui étaient là pendant qu'ils faisaient ça. Mais là, on est en train de parler en général. On est en train de parler à ceux qui l'ont fait. Ils l'ont fait pourquoi si ça ne valait pas la peine. Pourquoi ils l'ont maquillée ? Pourquoi ils ont pris tous les temps de falsifier la Bible ? Parce que toute la Bible est noire. Et ce n'est pas une chose que moi, Poutine m'a appris. C'est une chose que le Seigneur m'a appris. Il s'est révélé à moi. Et j'ai pris mon temps pour vous le dire. Et j'ai regardé, j'ai vu vos réactions. Et aujourd'hui là, quand Poutine a sorti cette histoire, ce sont les peuples en noir anglophone ou américain qui en parlent. Je n'ai pas vu beaucoup chez nous. Je n'ai pas vu beaucoup de réactions chez nous. Mais pourtant, nous là, nous, nous sommes le peuple de ces dieux-là qui a été crucifié. Quoi ? Je peux dire à cause de sa race. Parce que déjà, ôter la vie à quelqu'un, c'est la discrimination ou pas. C'est la méchanceté ou pas. Maintenant, mes frères et sœurs, je vais vous dire juste ce qui va arriver à cause de cette histoire. Moi, je suis venue plusieurs fois. Mon dernier message, je vous ai dit, c'est que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a montré sur une grande table. Il m'a appelé, il m'a dit, regarde ce document qui se trouve devant toi sur cette table et regarde devant toi. Il y avait un peuple. Il n'y avait que des Blancs. J'ai donné le message dernièrement. Le Seigneur m'a dit, signe ces documents. Ces documents, c'est une attestation qui atteste l'immigration de ce peuple blanc. Ce peuple blanc va immigrer chez vous, dans ton pays, dans ta nation, dans toute l'Afrique. Et vous allez les accueillir parce que ils vont habiter chez vous. Ils n'auront plus de chez eux. Ce peuple blanc sera éparpillé. Vous savez ce que ça veut dire? Vous comprenez ce qui se passe, frères et sœurs? Et aujourd'hui, je vais vous dire, mes frères et sœurs, à cause de tout ce qui s'est passé, à cause de ce grand mensonge, à cause de cette méchanceté, à cause de tout ce qu'ils ont fait. Le Seigneur m'a dit, c'est là. Le Seigneur m'a dit, c'est là. Le Seigneur me dit que c'est cette coupe de la colère que sa colère s'abattra sur l'Occident. Sa colère s'abattra sur ce peuple-là. Sa colère détruira tout ce qu'ils ont eu le temps de construire au détriment de la souffrance du peuple noir. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Je veux vous donner ce passage-là parce que ce que je dis, je ne le dis pas comme ça. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse 16. Nous descendons 16-16, Apocalypse 16-17, descendons. Nous allons voir ce que le Seigneur a dit pour son retour et pour la coupe de sa colère. Et ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vu ce jour-là, mes frères et sœurs, il y a trois ans passés, la vidéo que je viens de vous montrer, mes frères et sœurs, ce que moi j'ai vu, c'est tout simplement écrit dans le livre de Matthieu 24. Pour que nous comprenons que le Seigneur parle à ses peuples, dans le livre de Matthieu 24, quand nous descendons, quand nous descendons verset 19, le Seigneur nous dit ceci, Matthieu 24-19, je lis au nom du Seigneur et il nous dit, Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours, ces jours-là. il dit, je descends 20, il dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Mes frères et sœurs, j'aimerais que nous comprenons ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, j'espère qu'il n'y aura pas de femmes enceintes ce jour-là, les jours de sa colère et j'espère que ça ne sera pas en hiver. Mes frères et sœurs, nous, nous avons l'hiver en Afrique, nous, nous avons l'hiver, mais c'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Le Seigneur me dit que je te l'ai dit. Il nous a parlé, il a dit, priez pour que ça ne soit pas en hiver. Toi qui resteras ici pour être en hiver quand ça arrivera, c'est toi qui vois. Mais moi, je ne serai pas là. Alors, la Bible nous dit ceci, dans le livre d'Apocalypse. L'apôtre Jean, je veux d'abord nous dire ce que l'apôtre Jean a vu. L'apôtre Jean nous explique dans le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse 1, il nous dit ceci. Il nous décrit comment il avait vu le Seigneur, exactement comme moi je l'avais vu. Il dit, ses cheveux étaient comme de la laine, ses pieds étaient comme du bronze, comme de le rein, mais embrasés par le feu. C'est comme si ses pieds étaient brûlés, c'est la couleur qu'il avait vue. Donc, il était noir, vif. Il nous dit clairement que le Seigneur qu'il avait vu était noir. Ça, c'est un fait. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Les gens qui ont falsifié la Bible, ils ont oublié de bien cacher. Ils nous donnent maintenant d'autres explications, mais c'est clair. Et maintenant, mes frères et sœurs, ce que j'ai vu, ce que j'ai vu, le Seigneur, le retour du Seigneur, il nous dit ceci. Je vais vous le lire dans le livre de Matthieu 24-30. Le Seigneur nous dit ceci, exactement ce que j'avais vu. Regardez la vidéo, mes frères et sœurs, la vidéo que je viens de vous montrer. J'ai vu exactement ce qui est écrit ici dans Matthieu 24. Je l'ai vécu de mes yeux. Je suis choquée jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai vu le Seigneur. Je ne peux pas recommencer cette vidéo-là. Vous pouvez la regarder. C'est ce que j'avais vu. J'ai crié. Le Seigneur est là. Yeshua est là. Je criais. Je me tenais devant une maison et je disais il est noir parce que je l'avais vu. Il était peint en noir. Alors la Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu 24-30. Alors, les signes du Fils de l'homme parce qu'il apparaîtra comme un homme comme toi et moi. C'est le physique qu'il a pris pour se présenter devant nous. Alors, toutes les tribus toutes les tribus de la terre ces l'homme enterront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il apparaîtra dans les ciels comme je l'avais vu dans les nuées comme je l'avais vu parce qu'il y avait les nuées qui cachaient son visage comme moi je l'avais vu. Et le temps que je regarde bien et que je vois ici c'est qui et l'esprit me disait que c'est lui c'est une question de secondes. Mes frères et sœurs le Seigneur ne peut pas fouler cette terre. Cette terre est souillée pour le Seigneur. Cette terre est souillée pour lui. Il est tellement puissant parce que c'est une question de quelques secondes. Il y avait un tremblement de terre. Et c'est le tremblement de terre qu'on nous explique dans la Bible. C'est le tremblement de terre que le livre de Matthieu 24 nous explique. C'est la même les mêmes choses qui vont se passer le même tremblement de terre que la Bible nous explique dans le livre de Zacharie. dans le livre de Zacharie 14 5 nous explique c'est le même le même tremblement de terre que le livre de Romain 1 18 nous explique. Donc quand le Seigneur retournera mais avant que le Seigneur retourne avant que nous le voyons comme moi je l'avais vu dans les nuées il y aura ces sept coupes de la colère il y aura la colère des dieux qui va s'abattre sur la terre sur le monde entier. Moi j'avais vu et je pense que la Bible nous dit que c'est la cinquième coupe. J'avais vu des sauterelles j'ai tout dit vous avez un prophète devant vous mes frères et soeurs le Seigneur m'a montré les sauterelles envahir l'Europe l'Occident envahir les sauterelles et moi j'étais dans une autre terre à côté j'avais expliqué aussi ce message là j'ai tellement des messages que j'ai expliqué je vous ai dit tout ce qui va se passer c'est que moi je vous donne mes frères et soeurs c'est la prophétie de ce qui va arriver et avant que ces choses là la tribulation là arrive avant que le Seigneur retourne parce que je vous le dis encore aujourd'hui que le Seigneur va se présenter en Afrique quand il va retourner à la montagne de Sion le Seigneur va se présenter là-bas je vous l'ai dit parce qu'il me l'a déjà dit il m'a dit en ces termes j'ai pas encore partagé le message là mais je vous l'ai dit le Seigneur m'a dit il m'a envoyé quelqu'un pour me dire dans mon songe que l'aéroport se trouvera en Afrique l'aéroport de quand il va rassembler son peuple les élus qui ont sa marque et sur son front ça sera en Afrique mais avant tout cela à cause de tous ces mensonges qui sont passés qui se sont faits de cette manipulation le Seigneur va descendre sa coupe de la colère et que sa coupe de la colère là ne te trouve pas en hiver là où tu es que cette coupe de la colère là ne te trouve pas enceinte là où tu seras le Seigneur est clair oui c'est un Dieu de vengeance il est aussi juste il va remettre les pendules en air il va mettre les points sur les i c'est comme ça c'est lui qui décide est-ce qu'il n'a pas raison j'ai entendu d'autres blancs dire les noirs peuvent se fâcher ils ont raison mais moi je suis dans la joie je vis dans la gloire de mon créateur de mon Dieu je vis dans sa gloire on peut l'appeler comme on veut Dieu Jésus éternel Père on n'a qu'un seul créateur on n'a qu'un seul Jésus parce que ces choses sont enfin dévoilées le mensonge a été dévoilé mais le peuple noir ne comprenne pas ce qui arrive ce qui s'est ouvert ce n'est pas quelque chose qui s'est dévoilé ce n'est pas parce que Poutine n'avait rien à faire toutes ces choses là sont spirituelles Poutine a touché à quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il touche il sait ce qu'il a fait je vous dis aujourd'hui Poutine aussi a la vengeance dans son coeur Poutine aussi a la colère contre ses frères il ne fait rien pour rien ce n'est pas parce qu'il nous aime beaucoup il fait ça pour une raison il faut être intelligent il faut être sage il faut comprendre comprendre les choses maintenant c'est dévoilé mais comme c'est dévoilé il y a quelque chose justement une voile qui s'est enlevé et mes frères et soeurs moi j'ai vu jusqu'à la guerre d'Armageddon je l'ai dit il y a peut-être quatre ans je ne l'avais même pas annoncé sur ma chaîne sur la chaîne de frères Alimia j'ai vu j'ai vu que le Seigneur m'a tout montré jusqu'à la fin la dernière guerre finale la guerre d'Armageddon mais je n'entre pas encore là je suis venue aujourd'hui vous parler de ce que Poutine a révélé et ce que le Seigneur m'avait dit et que je vous le dis et je vous le confirme que Poutine a raison et même je pense qu'il a des réserves ce qu'il a dit est vrai moi je l'ai vu de mes propres yeux et je vous l'ai dit il y a trois ans et ce qui va arriver après ça ce qui est en cours frères et sœurs sois vigilants frères et sœurs je te le dis aujourd'hui va commencer à construire chez nous sachez que ce qui va arriver va soulever la colère des blancs contre nous je ne veux pas beaucoup entrer là mais comprenons l'histoire si tu es à côté on ne va pas te rater quand le Seigneur nous parle là c'est l'esprit qui parle en moi c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur je vous dis frères et sœurs soyons vigilants soyons sages ne soyons pas distraits comprenons ce qui se passe et retournons petit à petit intelligemment chez nous allons construire chez nous bénissons notre nation parlons du bien de notre nation aimons notre nation aimons notre couleur aimons nos cheveux quand Poutine a révélé le Seigneur Jésus Christ il n'a pas on n'a pas vu cette photo là où il avait il avait des faux cheveux sur lui où il avait détint sa peau il n'a pas mis de choco non il a sa couleur et il m'a fait grâce moi il m'avait dit tu vas enlever tout ce que tu mets tous ces cheveux là c'est de la malédiction tu vas enlever ces choses là et tu vas laisser ta peau tranquille c'est comme ça que Dieu m'a créé j'ai mes propres cheveux sur ma tête j'essaie de mettre quelque chose pour passer devant vous pour pas que ma tête soit complètement dévoilée par respect du travail de Dieu j'ai mes propres cheveux Dieu a restauré mes cheveux quand nous mettons trop de trucs sur nos cheveux et bien ça abîme ça abîme nos cheveux ça gâche ça coupe nos cheveux nous n'aimons pas notre peau nous n'aimons pas nos cheveux nous nous aimons même pas quand on se regarde dans la glace comme ça on se déteste on trouve qu'on est laid qu'on est laid qu'on est moche qu'on n'a pas de beaux cheveux nous sommes belles nous sommes beaux nous sommes des princes mes frères et sœurs nous sommes des princesses c'est lui qui nous a créé à son image il nous aime comme nous sommes ayons du courage d'arrêter d'abord de ressembler aux blancs arrêtons de ressembler aux blancs arrêtons frères et sœurs mes sœurs surtout arrêtons de ressembler aux blancs nous sommes des noirs la preuve je vous donne je vous donne un exemple frères et sœurs quand tu mets un blanc dans un jean un pantalon jean et tu mets une africaine dans un pantalon jean la morphologie n'est pas la même directement tu vois qu'il y a des formes chez la femme africaine donc ce n'est pas fait pour nous c'est clair ce n'est pas de notre coutume ce n'est pas dans nos cultures ce n'est pas pour notre morphologie il y a des choses qui ne sont pas à nous ok ça c'est un exemple tu mets ton jean si Dieu ne t'a rien révélé si Dieu ne t'a rien dit tu fais ce que tu veux mais moi je vous dis ce qui est vrai pour les cheveux et notre teint arrête de décaper ta peau ma sœur même nos frères font ça aujourd'hui le choco tu veux devenir blanc et aujourd'hui regarde on nous a montré notre seigneur il est noir plus noir que moi moi même il m'avait créé il avait mis un peu il avait ajouté quelque chose je ne sais pas quoi mais je suis noire de teint lui il est plus foncé que moi quel bonheur et maintenant je vois pourquoi le seigneur pleure quand il nous regarde voilà mes frères et sœurs c'est à prendre ou à laisser moi je n'étais pas venue aujourd'hui pour caresser j'étais venue vous dire la vérité écoutons nos frères et sœurs quand ils parlent n'attendons pas qu'un blanc vienne nous révéler des choses n'aimons pas trop ces choses on nous a trop manipulés ça c'est de la manipulation qui continue réveillons-nous et soyons attentifs et soyons prêts là en ce moment soyons prêts j'ai bien dit si un jour vous ne me voyez pas ici vous me voyez ailleurs n'importe où mais pas en occident c'est que je suis rentrée je suis rentrée chez moi je rentrerai chez moi c'est un ordre d'ailleurs que le seigneur a déjà donné donc voilà mes frères et sœurs c'est le message le premier message que j'allais donner maintenant je veux entrer dans le message de notre présidente du Congo et je vais aller en Lingala que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs qui n'entendent pas Lingala vraiment mettez dans vos commentaires essayez de m'expliquer essayons d'en parler de trouver des solutions on est ensemble que Dieu vous bénisse na koti na mesaj ya Congo mes frères et sœurs soki mesaj yo e silite soki na zan espaste nga na sala nan ankaba videyo nan ebi makambo nan de zalarate tan m'sousou nin nga iCloud nga nan mounen kezotin de langa de jaba sin soki e se et tondi soki videyo e katani problème ezate nan kosa la videyo m'sousou nan zali pou nan fes abiso mesaj yo m'oubimba mes frères et sœurs makambo yo nan outi ko louba de zan très important to zala li sou li banda li kolo li banda pou mouni oh tata kimban waye bisakibiso zana pantalon mouro plasso zali na li banda mboka zana pantalon mouro nan mboka nan olera ngo yambo pou e loko moura ma be makase fungwa mi zoyan wala mes frères et sœurs nan ebi sakibiso li kambou ya prezidante woyakoyana koumouro bandekon nga makambo nan ina lobaya prezidante tabiso woyana kongo za telman telman important bandekon nga yi nzamba la kisinga na ye plus yakfwa na ye bisi biso nzambe a ye bisi nzambe abongi si mwasi mwako po nanini po nzamba zana makamisi na ye woyazalaka nan ou nanbo kanabiso na kongo to zala kanabaren nzamba yebi pokwa mengasu na zongi do la spiritualite na monike a nzambe makambo asalaka kala barreno to zaka na bangu kala nzambe makanisi na ye mutako yiko yiba yi angote nzamba yibisa kinga yi akutia kujungisa muasimoko kwa zana musalo apesi pounako kongo mboka la viso tango nyoswe kole kanyoswe kosi la akutia mwasi pen zambaya yebi singa yi mwana nangayi ezapena mwasi mwako mokile bongisi mwasi wano mwkile bongisi nden anzolobila to zana bisona panik te me frère zesor tomoni premier ministra mwasi me frère zesor tango mama dasa lou baka nan lou ba de ma parti nganaye bi lou kote nganayi natosa akan zambi omwana sale forbo yabbi ah tam soukout nan lembi nan zaku tatana posa oke lou lou libo so vide ote melo kwa nzamba tindi nan sani nan kende kako lou baka nan 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 ça, n'zambi, n'ayak anan d'obaka. Eza na mwasi moko, m'abongi sa kien zanganko, n'zambi sou na Kongo, aza la présidente na Kongo, n'zambalaki sa yenga mwasi wana. Video ya souko na pe sarapo na mwasi wana. Eza ba video na pe simikolo, t'ezay ane passe, vers la fin de l'année, je pense. Nan soaki ndoto mwoko, tellement m'akasi n'zambalaki sa yenga n'ndoto wana, mwasi wana, ayaki me mwasi wana, annyoko lakite mwama Kongo, mwasi wana zaki ndoto mike souki mikouse. En fet, nan zaki n'aba rezerve n'anga, yako l'oba makambu ya mwasi wana, jene pa onvi, n'ganayakaka akopesa ba mesaj, n'ayebi makambu a politik te n'zambi mta pesa n'aba mesaj yamboka, nan zaki n'anga politisyen te, nan ananga mwombwa n'zambi. Nan l'oba ango chak fwa pou za akler. Alor, l'elo na zolo l'oba di kambo mwasi wana pona fongo la bisou minisou me frères et sœur, poto komprendre un peu plus, poto zala mayile, poto zala atentif, poto zola bisou na ba surprezide. Bande kom souba, bengi n'a balobi n'anga, mama da sa oloba ki, mwasi anga za sou ki mi kouse, mwasi wako koma prezidant. Me frères et sœur, nan woba yi nan wakasuré binou, n'ga jamen na mwona ki elongi mwasi yana prezidant. Mena ebi ou n'zambi mbongi si te, mena mwona ki elongi n'aye prezidant si te. N'aye pse ki binou, mwasi ango na videwa zolo ba nan gachilou ba. Nan n'ngi to komprendre n'aba si mi. O n'zamba zote sa bisou. Ndeye n'ape na sala refora wakota ma bonde li, n'zamba ebi sanga plus. Nabi mwasi ango na gachilou ba, n'ape na komo repondre na gachilou ba. Ngana louba, mwachilou ba, ndambo ya, ya koubamba koubamba, mena ndoto na komo louba na mwacho na gachilou ba. Nazaki kouswa nisa, mwasopo na makambo ya sala ki ba torturko ya sala ki peple kono. Nan doto. Azou louba nan gachilou ba. Me azaki telmon hipokrite. Azaki kolouba chilou ba. Azaki, n'zoto, mwanzoto mi kye, sou ki mikouse, pembe. Ma kambo nou louba siko, me freze, so nou louba ango siko, te nan louba ango deja. Nan louba ango. So kyo retrove video wana te, yebisangay, komelangay, nan kwo pe sa o titra video wana. Nakoma kengo je pans, kler, ndeye kan zamba ebi senga, nan mwani mwasi, mwasi wana nan doto. Azaki, ki mikouse, azaki, tenkler. Nan louba ki ango, nan louba ango si kote. Bande ko, so nan louba makambo, bo sa attention na makam nan louba. Kozo ango ala lejete, ko bo akate. Nan louba ki so to on neglige ba profesyon, zamba zo pe sa bi se ko koute bi so cher. Sa koute cher, kan on rejete la profesyon. Ya moun zamba ebi sibi so ne rejete pa la profesyon, men examine la, ko rejete profesyon. Po e ko koute yo cher, e zamba kambwa vi. Po avan makambo koma fizik, e bandara nan mo limo. Dan le spirituel, e se banda ki deja, makambo amwasi wana nan zweb sabine, e bandab de kala, nan mo limo. Don m zamba, zamba limo amona kambwa. Amona kambwa si wana. Don na moun a ki mwasyon an nzoto mi ki. Nzoto mi ki a normal, nzoto mi ki. Po moutamu ne to ba amu ne. Nzoto mi ki, sou ki mikouse, tenkler, a zon ba lan an atilouba, ngana toulina bi a. Me mwasyon a zon ba lan an atilouba, lernan la mou ki, a zon ba lan atilouba. A zon ba lan atilouba. To, e za sini, o nzamba pese nga ka, kia za kongolez. Ubyen, e za ki nini. Bandeko. Komu ga suka wakana, o nzamba lo baki, na yakina lo baki. Menazweb sabine, o lelo na fungo, labiswe loko mokon. O e za fe, o nzamba yebi sakinga deja. Nzamba lo baki nanga, alaki sakinga, ima kambo yeko koma. O nzamba laki sakako yeko koma. Nzamba ninka ape malera moutoute. Nzamba laki sakinga, bakangi kabila, bakangi oliv. Nando tononko. Sima nzamba zongi na sima, nzamba revele nga yeke. Maman nabi so oliv, i fala kon mape mou kontinambo kan abiso. Nazweb sabiso revelasyon si kotou zalatantif. I fala kon mape mou kontinambo kan abiso. Me ki bo konjyo ye linga ke ya ezayaki, pou apre kelke ton, Joseph Kabila nda zonga. Mou bali na ya zonga na sima na ye. Don yenda linga ke a shipote mou konstitisyon pou mou bali na ya zonga na sima. Sima, na yo ki, mou ma tata, Kabila, na prezident abiso Felix. Prezident abiso pe, na mou ma mou li mou pa nizambete, yo ka li pe mou li kambo, yo ki mou ba soupso ya mou na, e sala ki kako ma pridan, a kou ma koningi, sape mou bango, ametre bango, nga na yebite. Po, nga apre ba revelasyon wana nyon so, na mouni prezident abiso, a komi, a nga tia Kabila Mabogo. Nga siko lo, kwa nan soa ba revelasyon, na bi, ah, ten moun sou sou loko la, oliv, ba bongi sa ki pe oliv, oliv yu fale, aya po, po nanini po konstitisyon, e kondana ki Kabila, na sope sa biso ba revelasyon. Konstitisyon e kondana ki Kabila, sa sala ki ba manda na yeasili sa ki, donki fale mou si al zonga, na si mou mou si, nde mou bali akoyako zonga. Me si kondenye nini, mou kontinabiso, a teleme li bango na mou ma oyo, a se ki mou kontinabiso, apetam sou mou tespri, na yebite, na ou lo bakaka, na ou bi kaka, ou nga nandenga bomoto na kanisi, nzamba e di se yenga yu, ndengwa na te kasa mou tespete, na lo bi ka pete treye pa zan mou moutou, mi se fongwa ma, a zon mou na maka mou mou nungo, yamwa komi ko teleme la, bango to ndengenye ni. Po, na kompandre ke ko kanga, ou nzamba la ki se yenga bakangi bango, e za ki feng, e za ki suka. Me ne bandeli nangon, e za makambo bango bago shipote, po yeme ma bango na ou kanga ma. Na yebite so to wo kompandre. Don naso esplike biso awa, ke makambo onzamba la ki se yenga yu, bakangi olif, bakangi kabila. Eske to zoro ka mou mou mkete na matoyi na biso. Siko ko kanga mawane ko yandengenini. Na, bakanga ramo tu pambate. Prezidam na biso pe, atemi ka pambate ninge a kanga batu, se ki ya kelke chose. Ayoki likam, amoni likam. Loko a yaza moukondi, aza bien place ponan koweba makambo mboka. Petetre. Mengana mona ya mona yibisa li binu. Kala. Na mouni na miso na ngana ndoto ndeba menote oliv. Na yibisa li binu. Ton neglije te na sou bande ya sou bande ko ton neglije makambo yo. Mousali anzamba zoro bate. Ala ki seki ngangon na yibisa ki biso. Me pona nini bakanga amu tu pambate. Mou kondi amboka ya mwasi. Na yibisi biso. O unzamba yibisa ki ngangon. O unzamba konfermenga plizyak fwa. Azali. Azali akou ya. Meza nani. Moukondi ambok eza nani. Oya mwasi. Oba ou pesa biso. Eza mamana biso oliv. To mamana biso. Oya yisi ka premier ministre. Ah. To ouye bandengeni. Eske to satanda ki to ouzo premier ministre amwasi. Batu palovayi nangani. Jame na Kongo. Jame na Kongo. Makambo. Oyo nzamba permitaka. Volonte permisible ya nzambi. Pe ouyo nzamba yiye mokuwa deside. Muta kwo shanjano na mokili. Azati. Me sengi na biso. To sosu la makambo. O nzamba zoloba la biso. Lokola nzambi mutasala la makambo nyoso. Lokola nzambi mutasana kontroli ya nyoso. Tan wazolo baboe. Mwana mayeli. O nzamba kilapo tomiki la biso mwote. To zonga kapa nzambi. To zonga pa nzambi. To keleko tuna nzambi. Nzambi olubini. Nzambi makambo eza nini. Nzambi pona nini boi. Na lubai na biso oya zana makasi ya koloba alubaka. Pwiske nzambi ye mokwa e pesibiso permisyon. Akme aliboswa lobeza mnokona biso. Le pouvoir de la lang. So yo lo barate yo le la akaka. So yo lo barate yo. Tu t'énerve selman. Me o yebi koko tako sakate. O yebi koko tako lubate. Nde konama vinabiso eko tonga manama lubao to lubaka. Toza profet aliboswa abavina biso. Toza profet yali boso. Ko zelate muntaya koloba ponavina yu. Tango yo mokondi. Yungo na lubi to loba malamu ponambo kanabiso. O yo zoloba yungo ko salamu. Mokondi ya mwasi azali. O tomoni wana eza. Eza ramu pepe. Po e la msabiso na pungi. Na lubi sou neti ngabou. Mwama da se kamu singate. Pe lo ko e kamu sangate. Po anini piske je su averti. E atentif. Je su atentif. Na magamnyo sou e salama. Nan sa averti. Nzamba zo averti. Nga po o kam wate. Po ye bandenga ko sala. Po ye bandenga ko luba. Nan zambe. O a salaka makambo. O a salaka grase. Mi tomba. E me me la rabiso e lo ko te. Ko silika to ko finga. E me me la rabiso e lo ko te. Me ko eba ko loba. E ko tonga vina yo. Toz wango a la lejer te. O tomoni wano salama. Toz wango a la lejer te. Me spesifikman. Nzamba pe singa kombo. Ya maman a bisou a ministre te. Me je vu in fam. Je la veti. Se ki e kache eta die. Se ki e delivre. Revele. Son pou nou. E nou san fan. Biblia e bisibiso bombo. O ye bombane zanan ou ya nzambi. A bombinan. A e bisibiso nan ou te. Me o ya se a bimisi a ye bisingayi. A e bisibino. E zapo na bisou. Me e zapo na bisou to sa anan ou ni. Soto ebi makamu na molimote. To kena makamu na molimote. To vay na makamu na mosuni. Tozwa. Rezulta moko ya malamote. Paske tout e spirituen. Na e bisibino makamu na molimote. Na e kin alobi ndoto. Me makamu to mounye zo salama. E yo salama ya solo. Ye zo kena koko kisama. Ebanda ki na ndoto. Ye zo kena koko kisama. Ye zo senga bisou me frer ze sör. Toko mama yele. Tozala batou mo, limo. Vwala me frer ze sör. Mesej yo na nga yena e bisabiso. Ye mou konti na bisou ya mwasi. Pour le maman. Lelo na souki awa. Mou konti ya mwasi a za. A za nan te la. Mou konti ya mwasi. Ou anna binobo sosola. Binobo analize. Oliv. Po na e bisibino ki en zamba laksenga oliv. Oui. Oliv. Me oliv an nga kiaya po a zonk sa kabila. Ndenye en zamba laksenga nan do. E za ba revelasyon. E za nan yon ka ba revelasyon. Don na konfirme an ngote na bom mote. Me na konfirma an yon pon zambem talou ba inanga. E za ba revelasyon. Ma kam sou pen zamba ko o permetre. Apre pe nizamba chanje a vi. Apre pe salamite. Ya wou nan zonk sa bisou. I foto za tre sage. Ya wou nan lobi ya wou nan. Ta mou sous mou konti sa bisou. Ayo ki ma kambo mok a bongo ya wou. Ya wou nan tozo kama ma kambo ako kanga. Te ponga pe li sous sou nizamba laksenga ki ma kanga ki bango. Kel koinsidans. Ba koinsidans ou anna nyoson. Eske e za ka ba koinsidans ou e za ma kambo e bongi sa ma ki e salama. To analize ya wou. E za ma kambo trez important. Ba mesajon eti ya mboka. O nizamba rivele nga. O nizamba rivele. Lakinge senga kambo konti na bisou ayo kayangu. E za ma kambo nga na mwona ki. Me ngaye loko na yebi an finalite eke ya infamu. O ya koya. O nga na mwona ki mwoko nizamboka zo pesa mboka sete infamu. Na lo bango. Na lo bakaka. Don bandeko. To za ma yele. Nizambe a pambo la bisou to partaje. To lamu sabaninga. Nizambe a pambo la bisou. Nizambe a pambo la bisou. Nizambe a pambo la bisou. A mo na binou. A sa mnde binou. A mo na ba problem na binou. A sou nga bisou. To kende li bosou. Tozo tala. Je vous dis que le monde entier regarde Que la chance manque La chance Afrique La chance il y a Afrique C'est la vérité Courage à nous Nous sommes à battre la vie La volonté est salée Au revoir